bienvenue dans la vidéo exploration du menu d'accueil quand vous allez ouvrir votre télé c'est ça que vous allez voir le menu cjms tvbox alors si vous l'allez dans les paramètres descendez complètement en bas à gauche ici vous allez pouvoir supprimer des applications changer des paramètres qui ont rapport avec l'image ou la qualité du son ou la qualité de l'image ensuite de ça votre connexion wifi que je vous avais montré ici bluetooth si vous avez des choses à payer un système de son des écouteurs la mise à jour du logiciel quand vous allez voir un petit un rouge apparaître ici une fois par mois c'est important de le faire si vous faites pas les mises à jour à long terme ça pourrait occasionner des problèmes avec la boîte fait que une mise à jour prend une minute à faire c'est environ une fois par mois si vous les programme et des boutons accourcer c'est ici votre programme de télévision principale c'est my tv online 2 c'est là que vous allez voir toute votre télé vos films vos séries les autres applications vous allez probablement pas vous en servir mais je vais quand même vous expliquer à quoi qu'ils servent vous allez avoir youtube ça tout le monde connaît ça dans market et des applications de base si vous avez dans le fond la boîte rend votre télé intelligente fait que si vous avez un compte sur netflix ou si vous voulez aller naviguer sur internet navigateur chrome où il ya plein d'autres choses mais vous pourrez vous amuser à regarder ça à la maison ensuite de ça miracles c'est comme un chrome casque fait que si vous avez un téléphone android vous pouvez projeter l'image de votre télévision de votre cellulaire dans la télévision mais ça fonctionne pas avec les iphone ensuite de sa formule remote vous allez voir dans le bas de la manette il ya un bouton deux petits points trois petits points quatre points vous pouvez programmer des raccourcis comme vous voulez je vais vous montrer si vous payez sur ok vous sélectionnez la bonne manette qui est celle du milieu ensuite de ça vous allez payer sur set up hot keys vous allez choisir le bouton deux trois ou quatre ok single tap une fois puis vous allez choisir le bouton raccourci que vous voulez je vous conseille de programmer ce bouton là qui est la petite souris qui est un curseur puis sur ok ensuite de ça en pesant sur la petite maison pour venir au menu d'accueil si vous pèsez sur le petit bouton deux points dans le bas de la manette vous allez avoir un curseur que vous allez pouvoir promener avec les flèches c'est surtout utile quand que vous allez naviguer sur internet puis si vous voulez l'enlever vous repèsez sur le petit bouton 2 dans le bas de la manette ensuite de ça google play store ça va être comme un téléphone android vous connecter un compte gmail avec un mot de passe vous allez avoir accès à toutes les applications les jeux que vous pouvez télécharger comme vous voulez puis dans les deux browsers ça va être comme si vous avez des photos des documents de brancher sur une clé usb peu importe puis complètement dans le bas à droite de l'écran vous allez avoir le numéro de support technique qui est ouvert du lundi au vendredi de 10 heures le matin à 6 heures le soir merci